Bon après-midi, je ne vais pas être trop long dans cette présentation parce que je crois qu'ici il doit y avoir des gens qui connaissent encore mieux l'oeuvre d'Alejandro Khodorovski que moi-même. Simplement, rapidement, donc né en 1929 au Chili, à Tocopia, dans une ville minière issue d'une famille qui avait émigré de Russie et d'Ukraine. Très vite, il se sent à l'étroit et il part à Santiago. Ces deux épisodes, cette jeunesse d'Alejandro, elle est racontée dans les deux derniers films qu'il a tournés. La Danza de la Realidad et Poesia Sin Fin, Poesia Sin Fin que vous pourrez voir ce soir. C'est deux films que nous, nous avons sélectionnés à la quinzaine des réalisateurs et qui ont marqué le retour au cinéma d'Alejandro en 2013 pour le premier de ces deux films. Donc en 1953, il quitte le Chili, il s'installe en France, il fréquente les surréalistes, puis il commence à faire le mime, l'acteur, il le met en scène du théâtre, il commence à filmer, à réaliser des courts-métrages. Il crée avec Roland Topor et Fernando Araba le groupe Panic, qui est un des groupes artistiques qui a marqué réellement le début des années 60. Puis il part au Mexique, au Mexique il va créer un théâtre d'avant-garde, il va tourner aussi son premier long-métrage, Fondo Eilis, qui va être présenté au Festival d'Acapulco et qui va y déchaîner un scandale sans nom. Ensuite il y aura évidemment El Topo, film mythique, La montagne sacrée, puis le projet d'une, projet sur lequel un film a été tourné, un documentaire a été tourné par Frank Pavich. C'est un film que je vous conseille aussi de voir, parce que d'abord l'acteur principal du film, c'est un documentaire, mais il y a un acteur principal et c'est Alejandro, et qu'Aleandro est un personnage fantastique à l'écran aussi, pas seulement derrière la caméra. Et puis donc il y a le projet d'une ne se fait pas, donc l'adaptation du roman de Frank Herbert, et il y a plein d'autres choses qui se font, et moi je me rappelle de l'explosion, notamment dans la bande dessinée, avec Moebius, Gyr, Jean Giraud, avec François Bouc, donc énormément de projets qui arrivent à bonne fin. Le cinéma c'est pas encore tout à fait ça, il y a quand même deux films qui sont faits, trois films qui sont faits dans les années 80, et puis le retour donc au cinéma, puisqu'on est là quand même dans un festival de cinéma, même si encore une fois, Alejandro Rodorowski est écrivain, il est poète, il est romancier, il est, on peut dire, philosophe, il est aussi acteur, il a été mime, enfin il a fait énormément de choses, donc le réduire ce mot au cinéma c'est évidemment insuffisant, mais enfin bon, on est là quand même un peu pour ça. Et donc il revient donc au cinéma avec ces deux films que vous allez découvrir, enfin l'un est sorti déjà il y a trois ans en Suisse, La Danza de la Réglade, et le film que vous allez découvrir ce soir, Poesia Sin Fin. Ce qu'on peut dire sur cette carrière, c'est que jamais Alejandro Rodorowski, durant toute sa vie, n'a lâché aucun de ses principes. Et je me rappelle d'avoir vu un petit film sur un de ses amis, Nicolas Winingreft, un petit film fait par la femme de Nicolas Winingreft, où au début du film, Alejandro Rodorowski dit à Nicolas Winingreft, il va falloir que tu choisisses entre l'art et le commerce, parce que le cinéma, souvent c'est les deux, et on peut dire qu'Alejandro Rodorowski, lui, il a choisi toujours l'art, et toujours de rester intègre par rapport à ses projets. Je voulais simplement lui poser une question, c'est quand même ses 70 ans, 70 ans de vie artistique, ça a été donc souvent difficile de choisir toujours l'art, comment cette révolte contre l'état de l'art et du monde, comment aujourd'hui, à 87 ans, il la regarde aujourd'hui, il la revoit. Moi, je ne sais pas à quoi répondre. Si je réponds à cette question, ça veut dire qu'il va mourir les prochains mois. Je ne me connais pas, je pense qu'un être humain est infini. Il y a l'inconscient, le côté obscur, tant de choses qu'il y a dans l'intellect, dans l'émotionnel, dans le sexuel, dans le matériel. Donc, on ne se connaît pas, on se connaît peu à peu, afin de me dire qu'on fait les choses. Alors, parler de soi complètement, quelle vision on a de soi-même, c'est être un article de mort. Et moi, j'essaierai de vivre 120 années, non ? J'essaie. Si l'ego me trahisse, ça sera demain, parce qu'à mon âge, on peut mourir à n'importe quel moment. Mais chaque chose que j'ai faite, j'aimais ma vie entière. Ça a été difficile, mais pas tellement, parce que j'ai tellement fait ce que j'aimais faire. Et j'ai toujours travaillé avec qui j'aimais travailler. Toujours j'étais ce que j'étais, et jamais j'étais ce que les autres voulaient que je sois. Bien sûr que le cinéma, pour moi, c'est l'art le plus complet de tous. Et c'est un art, pour moi. Mais dès que le cinéma a été créé, c'était créé comme une affaire. Le cinéma, c'est un business, une affaire pour créer de l'argent. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une affaire. Ça coûte tellement, tellement cher. Alors la première chose pour faire du cinéma, c'est de trouver de l'argent pour faire du cinéma. Et c'est difficile. C'est très difficile. C'est presque impossible. Parce que quand on s'en va, je ne fais pas une affaire. Je fais de l'art, on ne te veut pas. Tout ce que j'ai fait, c'était comme un extraterrestre. Un étranger. Et j'ai trouvé la semaine de réalisateur avec toi, où par la première fois, je sentais que quelqu'un m'acceptait comme membre du pays du cinéma. Et maintenant, maintenant aussi, on m'accepte. Mais c'est la première fois dans toute une vie qu'on me donne les titres d'officiel. Ça veut dire, quelqu'un qui fait les choses dans le monde du cinéma. Et bien sûr, quand je vois le nombre de films qu'il y a dans ce festival, il y a un attaque de modestie. Parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent s'exprimer. Et c'est tellement difficile de s'exprimer au cinéma d'une façon libre. Parce que toujours, il y aura les producteurs. Ça, c'est la première chose contre laquelle il faut se battre. Après, il y aura les stars. Ça, c'est la deuxième chose avec laquelle il faut se battre. Après, il y aura les difficultés absolutes. Économiques, comment trouver l'argent, comment faire les choses. Vous savez, un film normal a le temps pour se faire. Le film que vous allez voir ce soir et l'autre, la danse de la réalité, je dis les préparer dans un pays qui, pour moi, était déjà étranger parce qu'il y a 60 ans qu'il n'y allait pas au Chili, dans le lit où j'avais vécu. Je devais le faire. Mais il n'y avait que deux mois pour préparer mon film. Préparer un film, c'est quoi ? C'est de choisir les acteurs qui ne sont pas des acteurs célèbres, ils sont des gens. Et vous, il faut vite. C'est comme un taxi. On n'a que deux mois pour faire les décors. Il y a deux mois pour faire des centaines de costumes. Il y a deux mois où moi-même, je dois choisir chaque petit objet qui est dans le film. Je le choisis. Chaque chose, je le choisis. Alors, c'est un travail de fou de deux mois où on dort cinq heures par jour, pas plus. Et après, ça vient le tournage. Et on a 35 jours pour faire un film de deux heures et qui ne doit pas sembler une pauvre chose qui doit se battre contre les films qui sont un grand spectacle. Alors, c'est comme un taxi. On ne peut pas rater une prise de vie parce que si on rate la prise de vie, on ne peut pas la répéter. On n'a pas l'argent. Alors, dans 35 jours, on a filmé tout avec tous les miracles que ça implique filmer. Alors, c'est difficile. C'est difficile. Mais quel plaisir. C'est un orgasme continuel. Vraiment. Mais il y a des miracles terribles dans le cinéma. Vous pouvez raconter l'anecdote ? Bien sûr. Là, dans cette... Il y a eu deux grands miracles dans ce film et ils sont terribles. Le premier, il y a une scène où je montre la famille, la bonne famille, terrible, bourgeoise. et il y a la mère de ma mère qui est là qui doit être une vieille terrible et forte. Et je prends une actrice de 70 ans qui avait TVD, etc. Et je la mets là. Elle arrive à filmer et elle me a fait perdre une journée que pour moi c'est 50 000 dollars. J'ai perdu 50 000 dollars. C'était terrible parce qu'elle ne savait pas son rôle. Elle jouait la grande actrice et là, c'est la unique actrice à laquelle je m'avais trompé. C'était la catastrophe. Je l'avais contrôlé et tout, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je l'appelle à minuit et je dis, écoute, madame, vous savez ce que vous êtes mais vous n'avez pas pris le rôle 7 et 9. Au moins, lisez le rôle et je vais faire des pancartes énormes comme un mal-lombrando pour que vous pouvez lire et faire votre rôle. Si, si, si. Oui, oui. Après, c'est qu'à voyer. Elle est l'endemain et ne arrive pas. Elle faisait une crise, je ne sais pas, je dis, allez la chercher. Elle dit, elle n'ouvre pas la porte. Je dis, forcez la porte. Forcez la porte. Elle était morte. d'elle avait dieu. Elle avait un autre caractère que, 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 que c'est la tante. Elle était là, je dis, mais c'est tel le caractère. Je l'appris, t'as-tu fait la mer et je filmais tout de suite. C'était un miracle merveilleux. Terrible, non ? Terrible. Et le deuxième miracle, c'est quand on s'en va de Valparaíso, on part d'un quai, un quai c'est un muelle, un quai, où le bateau part, non ? Et j'avais vu un déquai, un que j'adorais, qui est dans le film, que c'était comme une scène du théâtre, petit, grand, comme ça, mais j'ai vu qu'il ne pouvait pas filmer parce qu'il y avait une cassette là, de pêcher, qui empêchait qu'il puisse mettre la caméra avec facilité. Et il y avait un autre, un autre qui est plus luxué, très, très long, d'un kilomètre, qui est le photographe, aimait beaucoup, non ? Moi pas, mais lui, il aimait. Et moi, toute la nuit, merde, je dis, il va falloir que je tourne dans un endroit que je n'aime pas. Il y a eu une tempête féroce, une tempête féroce a détruit l'autre quai. Et il a enlevé le vent, la cassette. Et j'ai pu filmer. C'est merveillé. Et comme ça, c'est un film, plein de miracles. Bon. Vous avez évidemment la parole, et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bonjour, Alejandro, un plaisir de vous rencontrer. Dues choses. Que ritual de psychomagia tu propones pour laver un peu la tête aux dirigeants politiques que nous avons en ce moment dans le monde, qui ont encerré leur cœur. pour laver un peu la tête des dirigeants politiques. Je ne peux pas proposer parce qu'ils n'ont pas de tête. ça sera la première pregunta, non ? Ou sinon, que nous suggérons à nous autres un ritual de psychomagia collectivo pour un peu corterla avec ce egoïsme et la mentalité. En faisant un acte de ritual de psychomagia collectivo, je peux le faire. Ok, ça serait intéressant. dans 100 secondes, on va changer la réalité. Dans 100 secondes. Prenez tous par les petits doigts. Prenez tous comme ça, par les petits doigts. Faites-les. Faites-les. C'est contact minimum. Peut-être que tu vas trouver la personne de ta vie. Voilà. Alors, allez-on là, levez les mains. Bougez lentement les mains. Voilà quelle merveille le monde a changé. Alors, quelle est l'autre question ? À quel point c'est important ou c'est juste ou c'est nécessaire de manipuler des gens pour leur faire faire les choses que... Dans votre film, il y a toujours des scènes que... Je me demande toujours comment il a trouvé quelqu'un qui voulait vraiment faire ça, comment il a convaincu quelqu'un à se montrer de cette façon dans un film. À quel point c'est nécessaire ou c'est juste de... Écoute, dans le film que je fais, on n'a pas beaucoup d'argent pour payer les secteurs non plus. On paye le minimum. Vraiment, parce qu'on n'en a pas. Alors, les personnes qui viennent ont la passion de faire quelque chose. Premièrement. Et moi, je tombe en transe. Je ne suis pas moi-même. Je suis en état seconde où je me joue la vie. Alors, les acteurs arrivent parce qu'il y a un casting direct d'une personne qui va me chercher. Je lui dis, j'avais une petite femme. J'ai cinq ou six ou sept petites femmes. Alors, je regarde. Toi ! Je ne lui fais même pas parler. Je sais que c'est la personne parce que la personne n'est pas un acteur qui va imiter un personnage. La personne est le personnage. Alors, je n'aurai pas de problème. J'ai un poète. J'ai choisi un poète. La première chose que j'ai faite, ce n'est pas le diriger qu'il parle. Par exemple, dans mon film Enrique Linn, il parle. Il me dit, surtout, ne le touchez pas. Laissez-le parler comme il est parce qu'il est un poète. Comme ça, il ne joue pas. Et comme ça, j'ai fait. Et quand je dois diriger l'acteur, à l'heure, il devient terrible ou poli. Ça dépend. Ça dépend du problème, n'est-ce pas ? Donc, c'est une question de trouver les personnes et pas de les convaincre. Ils sont déjà prêts à faire ça. Oui, parce qu'on les choisit. Ils sont prêts à faire ça et c'est vital. Ils savent l'essor du cinéma qu'ils sont en train de faire. Ils sont des... Tu sais, dans la poésie sans fin, j'ai fait crowdfunding, un homme sacré qui me donne de l'argent pour pouvoir le finir. 10 000 personnes ont aidé. Ils sont tous dans les films, 10 000 personnes parce qu'il y a une sensation actuelle que le cinéma officiel, n'importe lequel, ils sont les commerciaux, pensent que la jeunesse est idiote. Non ? Elle est idiote parce qu'il voit comment il joue au Pokémon et il dit qu'il est idiote. Ils sont comme ça, ils ne pensent pas. Donc, ils font des films pour idiots. Je devais faire un film sur les métabarons, un comique à moi, j'étais à Hollywood. Alors, j'ai donné à une grande compagnie l'escript, on me la demandait. Il me dit donnez-moi 50 copies. Je vous gire, parole d'honneur, que je meurs là si je mens. Parce que c'est vrai. Vous n'allez pas le croire, c'est une histoire vraie. Alors, ils me disent 50 copies de l'escript. Pourquoi tellement ? Ils me disent que c'est pour les 50 idiots. Quoi ? Oui, on donne l'escript à des idiots. Un mécanographe, un étudiant, à des idiots et ils donnent ces opinions et là, on voit si le film va être compris ou pas, si on le fait ou pas. Évidemment que les idiots ont dit que non, alors j'ai pas fait le film. Mais pas, ce ne sont pas tous. Les jeunes vont maintenant vous voyez ce festival. Ils veulent faire du cinéma et ils sont désespérés pour arriver à un art qui parle de la valeur humaine. Ils sont désespérés des coups de pied, des coups de pistolet, des petits amours minables, des superhéros, des guerres, des politiques, des problèmes sociaux. Ils sont marres. Ils veulent un cinéma profond qui les explique qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi tu es vivant, quel est ton but dans la vie ? Alors, si je vous demande à vous, faisons ça. La question c'est quel est ton but dans la vie ? Pense-le, tu ne vas pas le dire, je ne vais pas t'embêter. Mais pense là, quel est ton but dans la vie ? Quand j'ai fait la montagne sacrée, je suis sorti, je me dis de m'échapper du Mexique parce qu'on m'aménacait de mort. Avec tout mon matériel, je me suis enfoui à New York et là, je faisais les montages et tout mais je transpirais chaque nuit, sept chemisettes comme ça, en vivant chaque nuit, je transpirais tellement. Alors, je sais qu'il y avait un médecin chinois au quartier chinois, je venais à me mettre, je suis allé, il était beau au-delà, j'ai fait la queue parce qu'il consultait gratis et alors, je m'assois devant lui et cet homme, si vous êtes chinois vieux d'une centaine d'années, m'a dit quel est votre but dans la vie ? Je lui ai dit mais monsieur, je transpire, je ne viens pas parler de philosophie ici. Alors, il m'a dit écoutez, si vous n'avez pas un but clair dans la vie, je ne peux pas vous guérir. Et là, je commençais à dire je vais triompher, c'est terminable, je vais qu'on me connaisse, c'était narcissistique, je venais pas mourir, si c'était pas possible. Alors, j'ai dit trouver mon but dans la vie qui m'a beaucoup servi. Alors, je vous demande à vous si vous l'avez pensé quel est votre but dans la vie. Simple. Personne va vous demander quel est. un, deux, trois. Qui l'a fait lever les mains ? Ah, vous êtes lâches, personne ne l'a fait. Dommage. Dommage. C'est bien, dommage, parce que c'est important pour vous. Faites-le. Une autre opportunité, parce que sinon vous allez rater quelque chose de bon, d'important pour vous. un, il est tombé dans la vie, deux, laisse-le venir, trois. Même si, quelqu'un l'a fait ? Bon, ces peuples personnes vont profiter. En faisant les sabres généalogiques, sur la famille, et l'importance de trois générations ou quatre dans ta façon d'agir dans la vie, le but dans la vie que tu dis, c'est que la famille ne t'a pas donné. Si tu veux l'amour, la famille ne t'a pas donné de l'amour. Si tu veux être vie, la famille ne t'a pas vie. C'est ça. Mais vous l'avez pas fait, tant pis. Continuons. Et c'est que je t'ai répondu. Oui. Alejandro, vous avez travaillé dans le groupe Pânico avec Fernando Arabal, Roland Topor, je pense, Jan Lénitza, je organisais avec ces personnes un rencontre dans le Cine Club de Vars-Sauvier. Je veux savoir quelle de ces personnes est-ce que vous êtes le plus fou dans le cinéma positif, créatif et vous pouvez quelque chose à dire sur ce période. Le plus fou est-ce que vous organisez une session de Pânico. Je ne sais pas. Pour travailler dans le Carabal, tout le monde. C'est très fou. Mais dans le 3, sans serment, sans serment, aucun fou. On pense que c'est fou quand une personne fait une chose qui ne compre pas. quand on ne comprend pas une chose, on l'étudie. Et on voit pourquoi je pense qu'il est fou. Peut-être que le fou, c'est moi. Alors, je vais m'être étudié. Moi, j'ai lu un livre de tractatus psychophilosophique de Wittgenstein, le plus grand philosophe du XXe siècle. Je n'ai rien compris. Rien compris. Alors, j'ai mis deux années pour comprendre ce livre. Tous les jours, je m'efforçais de comprendre. Ça m'a fait un grand bien. Wittgenstein n'était pas fou, c'était un génie. Et comme ça, les tarots, j'ai vu sa 118 cartes, on disait qu'il y avait la sagesse du monde, je ne comprenais rien. Alors, je m'ai mis à étudier les tarots, pas les méprisés. Et pendant 40 années, je l'ai étudié. Et je suis arrivé à les comprendre, je pense, maintenant, au bout de 40 années. Et bon, je me suis donné le travail. A partir de ce moment-là, je ne traite jamais de fou ce qui est bizarre, ce qui ne comprend pas. Je veux savoir pourquoi c'est comme ça. Simplement, au fond, la folie, c'est un mythe. La folie, ce n'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas de virus. C'est une attitude cérébrale différente. Que parfois, ça venait une neurose. C'est tout. Alors, peut-être, nous sommes des neuroses. Qui était le plus neurotique de tous ? Moi. Ça, oui. Qui était le plus artiste de nous ? Moi, je pense que Topor. Parce que Topor, c'était une machine à faire des dessins terribles. Mais terrible. mais quelle créativité. Jamais j'ai vu une créativité pareille. Il prenait une revue, il la déformait, il faisait un tableau merveillé. Les gommes pour effacer. Avec le taillé, le taillé avec un couteau, il faisait des signes qu'il imprimait. Il était génial. Et surtout, c'était qu'il était pauvre comme un rat. Alors son art, c'est un pinceau, de l'encre, un papier. Jamais il n'y a eu de matériel pour faire ces énormes tableaux qu'on voit dans les musées et qui sont une catastrophe. L'art actuel est une catastrophe. Je ne vais pas parler de ça. Alors voilà ma réponse, je ne peux pas la répondre. Je m'excuse, je ne peux pas la répondre. Moi, moi, je suis le plus neurotique du Troyes. Si vous étiez le plus neurotique, et te port le plus créatif, à Rabal, c'était le plus quoi ? C'était un enfant, un enfant. À Rabal, jusqu'aujourd'hui, à la fraîcheur d'un enfant. Fando Eli, c'est l'histoire de deux enfants. Sa poésie, ses dessins, tout ce qu'il parle, sa pseudopholie, les lunettes qu'il met, c'est un enfant qui joue. Un merveilleux enfant poète. C'est ça qui est à Rabal. Il ne faut pas définir les gens. Parce que chaque personne voit les gens d'une façon différente. Personne te voit comme tu es, la personne te voit comme la personne est. Alors, il te juge, il te voit. Alors, chacun de nous est des milliers de personnes. Parce que, moi, il y a un Jodorowsky pour chacun de vous différent. Alors, je ne peux pas dire qui est à Rabal. Je peux dire comment je le vis. Alors, je le vis comme un enfant. Un enfant formidable parce que où on voit le génie d'Arabal, c'est dans les jeux d'échecs. Elle est la meilleure critique d'un jeu d'échecs que je n'ai jamais lu. Et ça, ça demande une intelligence très grande. Alors, c'est un enfant intelligent. Parce qu'il y a des enfants bêtes et des enfants intelligents. pas tous les enfants sont beaux et pas tous les enfants sont bêtes. Alors, c'est un enfant merveillé intelligent. Voilà. Racontez-le à ça, lui, il va être ravi. J'ai une deuxième question plus en rapport avec le cinéma. Peut-être une question un peu ennuyeuse, mais vous dites que c'est difficile de trouver les financements pour faire vos films, etc. Il y a eu les échecs de Dune et tout ça. Est-ce que c'est vrai cette histoire comme quoi La montagne sacrée qui est mon film préféré de vous ? Que c'est John Lennon qui vous a permis de le faire ? Oui, c'est vrai. Et Jocono, parce que c'est un truc qui m'a permis de présenter au New York les critiques et tout le monde le topo. C'est la première chose. Ils l'ont vu avant, on ne pouvait pas le classer. On était désespérés parce qu'on avait fait le topo avec des lettres d'échange à trois mois. on devait payer tout le topo en trois mois on avait pensé. C'était accrédit. Et j'ai étudié dans les voies c'est formidable mais on ne sait pas comment les vendre. C'était un problème. Mon associe qui était gros pendant 15 jours a maigri un kilo par jour. 15 kilos. Il avait un hippie comme ça qui avait l'idée de montrer à John Lennon que ils sont aimés. Il faisait des courts-métrailles, des bizarres courts-métrailles, non ? Une mouche qui va pour tous les corps d'une femme nuit, quatre et cinq qui marchent, des choses comme ça. Une prise de vie qui commence par terre et ça va tout droit à travers les nuages, des choses comme ça. C'était des courts-métrailles d'avant-garde. Il les présentait dans un théâtre et il le présentait et c'était plein parce que c'est John Lennon. Et il a dit c'était à minuit et il a dit restez ici parce qu'il a un film formidable que vous devez voir, El Topo. Et les gens sont restés à minuit et il est resté une année je ne sais pas combien de temps. c'est le premier film à les États-Unis montré à minuit. Et ça a créé le cinéma de minuit avec les morts vivants, etc. C'est un connet tout ça. Bon, El Topo était là et alors John Lennon avait un producteur que s'appelle Klein, Alan Klein et il était terrible. C'était terrible. Il se dit que Timonti il dit donne à Jodorowsky un million de dollars pour qu'il fait ce qu'il veut. et on me l'a donné. Miracle. Miracle. Quand je fais la danse de la réalité je suis retourné et je suis rentré dans une nouvelle technique que c'est la technique de le numérique. C'est une merveilleuse technique mais je ne savais pas que les dépenses ne sont pas seulement à filmer sinon à la post-production où il faut faire les couleurs et tout. Il me manquait des millions de dollars pour le finir. alors je suis allé chez Michel Cédou et je lui ai dit écoute Michel on a raté d'une tu m'avais promis que si on ratait d'une on faisait un film ensemble 20 années sont passées je n'étais jamais dérangé maintenant j'ai une demande à te faire. on était dans un petit restaurant parce qu'il fait le football maintenant organiste et il avait plein de gars bizarres que c'était de gars de football de la petit restaurant italien. Alors je le regarde et je lui dis écoute Michel je vais écrire un script et pas te le montrer que tu ne les lis jamais que tu ne saches pas ce que je suis en train de faire que je te montre le matériel quand j'aurai filmé le film pour que je puisse être en toute liberté faire ce que je veux que tu ne saches pas que tu es actuel que tu ne saches rien de combien tu veux 2 millions de quoi de dollars je te les donne dans 100 secondes j'ai eu dans les mains vides 2 millions de dollars dans 100 secondes il y avait les larmes que je retenais parce que j'étais comme ça paralisé miracle et j'ai eu la danse de la réalité pour la poésie sans fin un autre miracle incroyable Michel Sédou a dit je vais t'aider mais il a eu des problèmes avec le football il a disparu et comment j'étais en urgence de faire le film parce que pour moi mon âge il est en cours tu peux mourir d'un jour à l'autre il faut le faire tout de suite tu ne vas pas attendre 3 ou 4 années qui sait écoute moi dans 3 années j'ai 90 ans alors il faut que je me dépêche alors je dis on va le faire avec mon associé Javier Guerrero qui est formidable on a un peu d'argent on va commencer à faire le film et quand l'argent finit sur un fond noir tu me photographies ainsi je dis cher public ce film est inconclu je n'ai pas eu l'argent je vais vous raconter comment ça finit on va présenter un film inconclu il y a un grand écrivain de l'époque de surréalisme mais pas surréaliste René Dommal qui a fait le mont analogue ça a été un grand bcelle le mont analogue mais c'est un roman inconclu parce qu'il est mort et c'est pendant il y a un roman inconclu Kafka de roman inconclu et ça marche pourquoi pas un film inconclu et le miracle c'est qu'ils sont arrivés des personnes à base 200 000 dollars nous a fait cadeau une jeune fille une jeune fille suisse sont à ma porte de dire j'ai 25 000 25 000 dollars en argent 25 000 euros je vais les donner pour le film 25 000 euros cadeau et des choses sans arrêt 10 000 personnes qui donnent un peu de monnaie le miracle c'est que Michel Sédou nous a lâchés parce qu'on a appris à faire les choses toutes seules et c'est pour ça que je lui ai dit le film à mon grand ami Michel Sédou parce que c'est la meilleure chose qu'il aurait pu faire tu vois il y a une fable juive où il y a un rabbin qui apprend à marcher à son fils alors il dit il te compte pour trouver Dieu dans cette histoire tu dois être comme ça tu dois prendre ta foi comme un enfant et tu la fais marcher tu la lâches il vient vers toi comme l'enfant tu la lâches il vient vers toi et un jour tu le dis à la fois je te lâche et la fois marche tout seul c'est un peu compliqué ça va ça c'est ma réponse Alejandro quel rapport tu as-tu avec l'esthétique avec le beau dans ta vie dans ton oeuvre parce que savoir avec le beau que je me suis donné avec le beau belle question c'est tellement beau c'est ma question principale je te dis parce que moi ma calonne vertébrale c'est la poésie et la poésie ce n'est qu'une autre chose que la recherche du beau pourquoi parce que les langues c'est la langue qui cherche la vérité les langues parlées mais c'est une vérité qu'on ne peut pas trouver les mots ce n'est pas la chose philosophie c'est la recherche de la vérité ce n'est pas la vérité à travers des langues on fait une recherche les mots c'est un plan de la chose mais pas la chose et la beauté c'est la chose alors on cherche la beauté dans la mythologie grecque il y a les trois grâces les trois grâces vont toujours ensemble les trois belles femmes qui vont ensemble ils vont ensemble ils ne peuvent pas être séparés et les trois grâces sont la vérité la beauté et la bonté il ne faut pas oublier que si la vérité n'a pas de beauté et de bonté n'est pas une vérité il n'y a pas de vérité méchante c'est en l'heure si on te dit par exemple la vie est une illusion tu dois dire la vie est une illusion je vis dans la plus belle des illusions donc c'est la vérité sans beauté et bonté n'est pas bien la beauté sans vérité et sans bonté n'est pas rien et la bonté sans beauté et vérité n'est rien les trois vont ensemble et c'est ça qui est cher dans mes films actuel c'est une vérité dans une beauté sublime mais avec bonté n'est pas humilier les êtres humains dans l'œuvre d'art c'est fini parce que chaque être humain a une raison d'être même les pires et la laveur le travail de l'artiste c'est pas critiquer c'est pire c'est de ton cœur la critique et prendre les personnages comme une partie de toi je réponds Dans les relations humaines, vous n'êtes pas contradictoire avec ce que l'art est exprécie. J'ai compris. Pour moi, l'art et la vie sont une seule chose. Dans les relations, je ne suis pas normal, donc je réponds pas normal. Je réponds comme je suis, je me suis dit. Je ne suis pas que je suis vanité ou que je suis en train de donner les zones. Je suis en train de répondre sincèrement comment je suis. C'est tout. Moi, je pense que tous les êtres humains ont une valeur incalculable. Ils sont des génies tous par les millions de neurones qu'il y a dans le cerveau. Mais on ne peut pas agrandir sa conscience, mais on peut la libérer. On est plein de préjugés qui viennent du commencement de l'histoire. Préjugés sociaux, préjugés moraux, préjugés religieux. C'est plein de préjugés qui enchaînent la conscience qui est libre comme dans une cage. Donc, il faut se libérer. L'artiste se libère des limites. Difficilement, il travaille à libérer son être des limites. Et moi, comme être humain, j'ai fait ça. J'étais un être humain terrible. Terrible, non ? Je ne comprenais pas les femmes. J'étais au Chili, et la latino-amérique, et après les mâles. Mon père disait que j'étais en lâche. Je voulais être courageux. Beaucoup de choses. Mais, comme je raconte dans mon film, il y avait un père écrasant. Alors, il n'était jamais un père. Il était un enfant qui se battait avec moi. Je ne savais pas être un père. Et mes premiers fils, qui sont là, en train de jouer à ma... Un de l'autre, c'est d'une autre mère. Le premier fils, j'étais un père qui ne savait pas comment être, quoi faire. Alors, je disais, j'ai utilisé mon intellect. Et quand je devais faire une chose, je dirais, qu'est-ce qui ferait un bon père s'il devait solutionner ça ? Alors, je me donnais des leçons, comme ça, pour être un bon père. Ce n'était pas naturel. Et j'ai fait beaucoup de dommages. Et avec les années, on a travaillé tous ensemble pour guérir ça. Mais après, j'ai appris à être un père. J'ai appris à aimer. Mes deux fils suivants. J'ai tellement imité un bon père, que j'ai appris à aimer. Mes fils, j'étais un père. Les femmes aussi. Je suis allé de femme en femme. Alors, on cherche un miroir. J'étais neurotique, c'est la vérité. Et j'ai cherché des femmes neurotiques. Et c'était la catastrophe. Chaque couple, ça était, je disais, la guerre de Vietnam. J'ai sorti plein de cicatrices. Mais toujours, j'ai insisté à trouver la femme idéale. Toute ma vie, je voulais ça. Dans mon œuvre, je parlais ça, de la femme idéale. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai trouvé ? A ces 14 ans, j'ai trouvé Pascale, Pascalejandro Pascale. Que est de famille vietnamienne, évidemment. Que se te plie la guerre de Vietnam, je connais que c'est l'amour véritable. Elle doit être par là, je ne sais pas où il est, Pascale. Tu es par là, Pascale ? Bien, bien, je vais te montrer. Et on a travaillé, on a travaillé en sangue, parce qu'il a le film. Pascale fait tout le costume, de une façon merveilleuse. Et pas le mansat, sinon qu'on a un photographe formidable, de Christophe Doile, mais Christophe Doile fait tout le mouvement de caméra. Mais nous, dès que nous avons fait la couleur du film. Pascale, il y a le peintre, donc on travaille ensemble. Et c'est ça l'idéal, travailler avec un autre qui estime. Je voulais toujours ça. Bonjour. Bonjour. Vous parlez souvent de casser les schémas de pensée. Casser les schémas de pensée. Par exemple, quand on veut devenir quelque chose, ou on veut changer, c'est quelque part comme on se méprisait à soi-même. Donc c'est ce qui nous pousse à changer. Et donc, bon, ça c'est la première question. Comment est-ce qu'on fait pour casser ces schémas de pensée ? Est-ce que vous avez une méthode ? Comment on peut quoi ? Comment on se libère des préjugés, c'est ça ? Voilà. Par la souffrance. On souffre beaucoup et on se met dans des situations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas solutionner quelque chose en abstrait. Quand on a un problème, là on se demande, par exemple, qu'est-ce qui ferait Bouddha dans une situation pareille ? Qu'est-ce qui ferait un être parfait dans une situation pareille ? On a à l'intérieur de soi des choses incroyables. On a des guides intérieurs qui sont là, qui attendent à te donner des conseils. Alors, tu consultes les meilleurs de toi-même. Pour ça, il faut apprendre à s'aimer. C'est le principal. Aime-toi toi-même. Comme tu aimes les autres. S'aimer. Ne pas se comparer aux autres. Je suis ce que je suis. Les autres vivent comme ils sont. Apprendre à reconnaître les valeurs des autres. Si tu ne reconnais pas les valeurs des autres, tu ne peux pas progresser. C'est rendre compte qu'il n'y a rien à toi, complètement, et que tu ne possèdes rien, complètement. Ça veut dire qu'on est tous une collectivité. Alors, on est un individu imparti du total. C'est comme ça qu'il faut agir. On n'est pas l'héros américain qui est l'être isolé, qui vient changer le monde. Comme un superman, en détruisant d'énormes buildings, qui éclatent. On n'est pas ça. On est imparti dans tout. Et rien n'est à nous, même pas notre corps. Alors, quand on comprend ça, on devient humbles. Et on se rend compte comment on est constitué par un égo artificiel créé par la famille, la société et l'histoire, et un être essentiel, authentique, qui est toi. Et nous, on vit dans l'égo. Quand l'égo dirige, tu vois, ça c'est l'égo, tu suis ton égo. L'être essentiel. Mais ce qu'il faut faire, c'est dompter l'égo et faire que l'huile te suit. Toi, tu avances avec ta vérité, et l'égo, bien après, te suit. Et donc, tu apprends à vivre dans la vérité, simple. Si tu n'as pas une personne, tu lui dis, « Qu'écoute, j'ai un problème, tu mets antipathique. Tu permets que je te donne un abraço. Je fais ça dans certaines occasions. Madame, monsieur, vous pouvez mettre antipathique. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ? » C'est incroyable ce que ça produit. Ça marche hyper bien. Et on se rend compte qu'on est très subjectif, tu vois. Alors, travailler la subjectivité pour la dompter, c'est tout ce que je peux te dire, pas plus. Si ça te sert, je serai content. Lara, mi compagnia de viaje, nous gustaría que nous casaras tu comme sacerdote, por favor. je vous déclare mari et femme. Écoute, écoute, je te dirai, attends, on va le faire. Je te dirai, écoute, je te dirai, mettez-vous face à face. Mettez-vous dans vos pieds et unissez vos pieds pour que où vous allez, vous allez ensemble. Que vos chemins soient un seul chemin, s'il te plaît. Approchez votre pouvis pour que le sexe soit proxime. Unissez vos ex et pensez toujours que le plaisir est essentiel dans un couple. Et expérimentez toutes les façons d'avoir ce plaisir. Un vrai kamasutra, merci. C'est pas fini, c'est pas fini. Apprenez à unir les cœurs en écoutant les battements de vos cœurs pour que la partie essentielle de l'émotion c'est les battements des cœurs aillent ensemble. Les deux comme un duo musical, vos cœurs. Unissez-vous là complètement. Unissez-vous le passé. Tout ce que vous avez vécu a été vécu pour vous trouver et unissez le futur. Et après, unissez le cerveau et donnez-vous la liberté de penser ce que vous voulez. Pascal, tu penses des choses contraires à tout ce que je crois, mais je t'aime. Les mots ne vont pas vous séparer, les idées ne vont pas vous séparer. Et cette union verticalement, lancez-les vers le centre du cosmos parce que c'est le cosmos qui vous unit et il a besoin de vous pour que la vie se multiplie comme elle doit se multiplier. Je vous déclare les deux décimages d'Imen Miroir. d'Imen Miroir. Tafam, de quelle nationalité elle est? Mandel? Elle, de quelle nationalité elle est? Suisse. Elle n'a n'acié aquí. Suisse. Viva, Suisse. Ça se t'unit. Madame Mofin, par exemple, la danse Poesie Sin Fin, c'est fait par... A Mexicain, Cossio, Cossio, moi, qu'il y a un seul qui est, je suis maintenant. Javier Guerrero, qui est mexicain, japonais, Javier Guerrero, Yamamoto, Messia Abbas, qui est tiré à l'Iranien. Beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de nationalité, parce que je pense que l'art ne doit pas avoir de nationalité, ce n'est pas même une équipe de football. On ne doit pas représenter un pays, on doit représenter l'humanité. C'est ce que je crois en moi. Alors, c'est très bien que les frontières... Les frontières sont imaginaires. Elles sont là, sont en préjugé, nécessaires pour nous, parce que notre cerveau est adapté à ça, nous avons besoin de ça. Mais d'ici un siècle, on aura moins besoin de ça. Et un jour, on va être à un planète complet. Et là, on t'arrive, les extraterrestres. Alors, c'est très bien, merci beaucoup. Il mio scopo dans la vie c'est vivre avec joie. Et l'ho capito, l'ho capito, dans ce moment de la vie. Et ce qui me rendrait encore plus heureux aujourd'hui est pouvoir recevoir un abbraccio. Qu'est-ce qu'un abbraccio ? Pourquoi ne ? Ici je suis. Pour vous raconter une petite histoire, parce que celle-ci m'en rappelle une autre, c'est quand la danse de la réalité, la danse de la réalité a été montrée la première fois à Cannes, donc à la quinzaine des réalisateurs en 2013. La première réaction de la salle, c'est une jeune femme, je crois qu'elle était mexicaine, celle-là, qui a demandé exactement la même chose et qui est montée donc sur scène pour faire un abbraccio avec Alejandro. Moi, j'étais admirateur d'une femme andou qui s'appelle Ama. Ama, qui a fait comme doctrine, c'est prendre les gens dans ses bras. Elle arrive, il y a un village entier qui a fait la queue toute la journée, elle embrasse tout le monde. Elle a embrassé comme 40 millions de personnes. Et j'ai dit, il y a quelque chose là, parce que, ce qui se passe là, il y a quelque chose j'ai appelé Pascal, parce qu'on demande toujours de prendre dans les bras quelqu'un, mais ce qu'on demande, c'est le père et la mère, père et mère unis. On demande, alors quand on embrasse moi, c'est le père, il faut mettre la mère. Alors, j'ai mis la mère, alors le couple de la jeune femme est arrivé parce qu'il était là, tu vois. Donc, la perfection s'est fait comme ça. Et c'est ça que j'ai fait tranquillement. Avec modestie, je ne vais pas me mettre à embrasser 40 millions de personnes. Je ne suis pas un parecet, moi. C'est facile de gagner sa vie comme ça. 40 millions de personnes. Il y a des temples, il y a des fortes, c'est là. C'est vrai, il y a des temples, il utilise bien l'argent pour des enfants, des familles, mais quand même gagner de l'argent. Moi, je suis pauvre, vous savez. J'ai choisi la pauvreté. avec l'imagination que j'ai, je pourrais avoir été un commerçant incroyable, milliardaire. Quand je faisais d'une, je risquais ce manque qui n'est pas fait. J'aurais pu être un espil, gagner des millions. Et pour rire, parce que moi, je ne suis pas un commerçant. Il faut être ce qu'on est, non ? Mon père était un commerçant, j'ai détesté le commerce. Il doit avoir une autre valeur que le dolar, non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que actuellement, le dolar est 10, non ? Mais il doit avoir qu'il y a autre chose pour l'argent, non ? Il doit avoir. Il y a le cinéma, au moins. Il faut le faire avec de l'argent. il faut vivre tranquille, il faut vivre tranquille. Il faut vivre tranquille, il faut vivre tranquille, c'est-tu ? Le chamanisme. Le chamanisme, oui. Je me demande, pour toi, vous avez commencé à vous intéresser en ce sujet de la psychomagie, du chamanisme, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais tu l'as profondisé, j'ai passé tant de ans, mais je suis un peu floche comme pour spécialiser en une seule chose. Il me demande, c'est le chamanisme, parce que j'ai fait une science psychologique qui s'appelle metagénéalogie, et j'ai fait la psychomagie, j'ai révolutionné la thérapie, j'ai beaucoup d'ennemis là, quand tu révolutions quelque chose, tu as des ennemis toujours, parce qu'on ne veut pas reconnaître, c'est difficile de changer les choses. Alors il me demande comment je me suis intéressé à ça. Parce que je suis très curieux, tu vois. Et au Mexique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de charlatans, et dans chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui te lit la chance, qui te donne des médecines, des brujos, non ? Il y a même à la ville de Mexique un grand marché, grand, énorme, que c'est le marché des sorciers, où tu trouves tous les trucs possibles pour faire de la magie. C'est naturel pour le peuple mexicain, ça. Et donc j'ai commencé à vouloir aller chez des chamans qui font des guérissons. Dans mon livre, La danse de la réalité, ou un autre livre, que j'ai dit, les intellectuels ne vont pas ça, ils méprisent certaines activités populaires. et moi j'ai trouvé que la vérité est partout. Et là, je me suis trouvé avec une femme aussi géniale qu'elle est à l'ailama. C'est pachita, c'était une guérissesse, pour moi, plus sans serre qu'elle est à l'ailama. Elle guérissait, c'était gratis, mais à la fin, tu donnais l'argent que tu voulais. Elle faisait des opérations, peut-être c'était faus les opérations, peut-être c'était de la prestidigitation, mais c'était génial, parce qu'elle couchait les malades avec un couteau de chasse, il ouvrait les malades, il échangeait les cœurs, il opérait l'œil, la colonne vertébrale, il était un médecin total avec un couteau et un père de cisseau. Et j'ai vu ça, parce que je lui suis tombé en grâce, je ne sais pas quoi. j'ai eu la chance de l'avoir rentré en trance, dans un petit, c'était une vieille comme ça avec un ney, il avait quelques quatre-vingt années quand je la connais, maintenant elle est morte, et elle m'a dit, lis-moi ce poème. C'était un poème vers un dieu mexicain, j'ai lu le poème, et tout d'un coup, cette petite vieille, elle m'a parlé comme un homme, elle était quatre, je sais quoi. je lui ai dit, merci mon ami. Et il m'a traité comme un enfant tout de suite, il s'est mis en costume cérémonial, et c'était un personnage mythique, il opérait comme un personnage mythique. Et moi j'ai assisté pendant des années, j'ai assisté à ces opérations. et j'ai lu des choses que je n'ai jamais si c'était vrai ou faux, mais j'ai découvert que le faux devient vrai. La médecine utilise le placebo, non? Le placebo. Il y a beaucoup de médecines qui s'agissent bien parce que tu crois dans la médecine, et quand tu crois dans ton médecin, ça marche même mieux. Et j'ai lu sur les quantes, et un scientifique de quantes explique qu'on donne à certains scientifiques certaines tâches, parce qu'avec qu'est, les phénomènes se produisent, et qu'avec des autres, les phénomènes ne se produisent pas. Alors j'étais là, et j'ai appris que le placebo agit sur les personnes. Et ça, c'est le psicochamanisme que j'ai inventé. Il y avait une personne, une grande critique, critique dans les journaux espagnols, qu'il pensait qu'il avait un tumeur dans la nuit. Un tumeur. Il était convenu qu'il avait un cancer. Alors j'ai utilisé ça à mon fils Adam, à mon fils de Cristobal, parce que j'ai appris cette technique, il lui dit, mets-le un bistec dans l'anis, et dis-le à cette personne que ce bistec représente le tumeur, et que tu vas enlever ce tumeur, et après tu utilises un œuvre généalogique pour voir s'il y a un noyau homosexuel ou quoi que ce soit. Et bon, avec un couteau de bois, ça c'est un couteau de... La personne voit un morceau de bois, et ça c'est un tumeur, c'est un bistec. Tu le mets, disons, pour qu'il ne soit pas llenant la nuit, mettons les genoux, un tumeur dans les genoux, et tu opères les tumeurs, comme si ça t'écoutait beaucoup. Et tu te le bistec, la personne commence à dire, ah, 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 commence à crier comme si on l'a enlevé quelque chose de riel. Ça fonctionne. Les placebos, la métaphore fonctionne. Ça c'est la base de la psychochamanisme. Il y avait une fille d'argérienne qui avait dit exploser ses parents, et avait beaucoup de mal aux yeux. Alors, simplement, j'ai mis un noyau de Kleenex, fait des boules, et les mis dans les yeux. Je lui ai dit, je vais te enlever la douleur que tu as dans les yeux, la vision que tes parents, de tes parents qui explosent, je vais te l'enlever. et je fais comme ça, oui, et elle et après je te nettoie les yeux et je te les remets et la douleur était finie les yeux bon, je n'ai pas trop raconté ça parce qu'on va me traiter des charlatans je n'ai jamais fait ça pour de l'argent un de ces jours je vais écrire le livre sur le psychochamanisme pour que les personnes sachent que c'est faux mais que ça marche tu vois tu es un enfant je vais te montrer c'est un enfant qui a une certaine tristesse ou que ça frappe qu'il plait je vais te enlever la tristesse je te ouvre ici mets la tristesse j'ai de la tristesse oh que c'est lourd oh que c'est lourd oh que c'est lourd il va la jeté c'est moi que c'est trop lourd jeté ya l'enfant sera content il se frappe qu'un table eh table pourquoi te fais ça tiens table de mal il se esquisse qui me esquisse tu vas il se esquisse ça c'est le psychochamanisme ça c'est le psychochamanisme c'est très simple mais il y avait un psychanalyste que sa femme l'avait quitté ah là là c'était fort un psychanalyste ça c'est jamais mais la femme l'avait quitté donc il était ah ah allez couche toi couche toi je vais t'opérer l'équerre je vais t'échanger l'équerre et je lui ai mis 7 assiettes de thé assiettes no petite assiette 7 et avec un marteau je commençais à casser et plus j'ai cassé plus les gars pleuraient et à la fin je lui ai dit je t'arrange l'équerre et je lui ai tiré la peau et je prends l'équerre je te le mets je t'arrange l'équerre n'oubaut s'arrange ah et je lui ai parté et je suis allé et je la perdis et je lui ai pappé tu félices rabies alors vous voyez vous êtes le psychanalyste qu'est-ce que la magie existe non ? quoi ? la magie existe en este cas la psychanalyste la psychanalyste la psychanalyste la psychanalyste y también esa magie es la que trae la fortuna y la posibilité de hacer lo que tu quieres en la vida claro es positivo es decir que tenemos un inconsciente colectivo entonces tu inconsciente está en unión total a ver el inconsciente colectivo eso es lo que Jung llamó sincronicidad no magia sincronicidad todo el inconsciente se pone a actuar y tu lo atraes entonces una persona yo estaba en un café y fue una persona neurótica era calmo todo el mundo se puso así se fue la persona todo el mundo se calmó a donde ella iba todo el mundo estaba así ella pensaba que el mundo era una cosa tremenda depende lo que tu sientes lo atraes es la verdad y tú has siempre sentido cosas que te ha traído siempre el positivo porque tu vida yo la veo que ha sido fantástica no no y yo el abrazo lo quiero también después para ahora no puedo porque tengo el micrófono yo he tenido fracasos yo digo que en la vida yo aprendí a triunfar porque aprendí a fracasar en la vida yo triunfé para que yo aprendí a raté Fando Elis sé la historia desde de Sanfán que se y de Trouvé a Vila y Merveillé que se llama TAR se te impide el teatro de Arrabal a esta época la monedial se te les Estados Unidos en Hollywood se te monedial mon primer film je voulais les présenter la c'était Le Triunf y en compañía me la acheté para les présenter y la acupé todos los partidos surrealistas trop fortes la han levé y la presenté el film mutilé y la duré tres días échec total y el time ha hecho que Odorovsky es siluón de llegar a Buñuel que Fando Elis de llegar a TAR porque no se encuentra el rat hay una crítica internacional que me ha destruido alors je voulais je voulais m'expliquer que ce n'était pas mon film que t'es mutilé il n'y avait pas un seul un seul journaliste qui a voulu m'interviewer pas un seul je ne peux pas l'expliquer alors j'étais rageux je dis trois jours j'étais démoli à avoir un échec international porque se jurnaron les leaders en tout le monde c'est terrible raté terrible j'ai raté alors je dis au bout de trois jours je me suis refait je pensais que c'est de pis alors je sais que c'est de pis je vais aller au Mexique je vais faire un film de cowboys alors tout le monde va venir me faire une interview alors je suis parti faire un film de cowboys et je fais le topo que c'est pas de cowboys tout le monde va me chercher tout le monde va chercher mais je ne peux pas faire réellement un film de cowboys mais j'ai dit John Wayne dans le topo il y a John Wayne parce que j'ai pris un homme sans jambes qui avait que ses bras et un homme sans bras qui avait que les jambes alors j'ai pris le costume de John Wayne je le divisais en deux la partie d'un homme pour l'homme sans bras qui avait des bras et la partie d'en bas pour l'homme qui avait des jambes alors j'ai fait un John Wayne avec des mutilés et c'est dans le topo et je l'ai fait tu vois j'ai eu un fils de 24 années qui est mort d'une overdose ça c'est terrible quand il annonce par téléphone tout de suite il a fait une barbarité et il est mort alors ne me vient pas me dire que ma vie a été merveillée et les différents mariages que j'ai eu que j'ai sorti presque presque tuberculé de ça c'était terrible quand tu fais un couple avec une personne qui ne te correspond pas c'est l'enfer vraiment l'enfer c'est terrible et j'ai eu un film qui a eu un échec que je ne peux pas faire encore je vais le faire qui s'appelle Task Task c'était la vie d'un éléphant un éléphant mais un éléphant miraculé grand énorme et on m'a fait signer qu'il allait faire un combat d'éléphant j'avais fait exploser un train et j'arrive à Nande et on m'a donné au can j'avais signé qu'il allait faire et un éléphant pour un combat d'éléphant ne pouvait pas s'approcher un autre qui a 15 mètres comment filmer un combat d'éléphant à 15 mètres prier première prise à la 15ème prise un éléphant rayé en vesti l'autre et j'ai eu mon combat mais c'était terrible ce film parce que le producteur était un escroc qui avait de l'argent et la grande partie de l'argent était dans sa poche pour acheter une grande Porsche et un avion et le film était terrible et je porte ça comme un blessure dans mon âme je le porte mais donc on ne peut pas dire que tout est bon il y a quelque chose d'un bon mais tu ne te libères pas du mal qu'il y a et les événements sont terribles comment toi tu les interprètes si tu interprètes un événement mal qui est terrible et tu sais l'interpréter ça c'est pour de bien pour ton futur ça te nourrit au lieu de te affaisser je dis que le mal c'est comme un trampoline tu tombes et ça te permet d'aller plus loin vaincre les obstacles est nécessaire petite histoire et là je finis parce que vous devez être ennuyé il y a un gars à la campagne qui se plaint à Dieu et lui dit mon Dieu je sème le blé mais il y a les oiseaux qui les mangent il y a les tempêtes il y a le froid il y a tellement des choses que jamais je n'ai le blé que je veux s'il te plaît mon Dieu fais-moi que ça pousse pour une fois bien bien alors cette année pas de verre pas de oiseaux pas le froid pas la tempête rien c'est parfait et le blé ne pousse pas parce que la graine en bas pourrit si les graines poussent parce qu'elles vainquent des obstacles et l'être humain pousse parce qu'il va vaincre des obstacles ça c'est ça la valeur sacrée de l'ego tu vainques peu à peu ton ego tes difficultés tu les vainques et là tu te construis voilà bien remercions Alejandro Rodorowski et je vous conseille d'aller ce soir nombreux pour aller voir Poésia Singping et je vous remercie